Catalina observe son mari à la dérober. Celui-ci est en compagnie de Josika au restaurant et leur attitude est sans équivoque. Ils ont l'air très amoureux l'un de l'autre. Catalina est désespérée. Celle qu'elle avait choisie pour devenir le témoin de son mariage avec Martial l'a trahie en devenant sa maîtresse. Catalina, en larmes, clame à son garde du corps. Pelambre. Son intention de supprimer Josika. Pelambre propose de s'en occuper à sa place. Josika annonce à Martial qu'elle est enceinte. Celui-ci est fou de joie. Le narcotrafiquant se doute-t-il que sa maîtresse a prévu de le livrer à la DEA pour jouir seule de sa fortune ? Catalina appelle Josika et lui donne rendez-vous à la terrasse d'un café. C'est un piège. Pelambre a engagé un tueur qui abat la jeune femme de sang-froid. Mais l'assassin fait une erreur tragique. La femme allongée au sol n'est pas Josika. Il s'agit de Catalina. Lorsqu'Hilda, la mère de Catalina, apprend la mort de sa fille. Elle est enceinte de neuf mois. La terrible nouvelle précipite l'accouchement. Josika reçoit par la poste une copie du contrat de mariage de Martial et Catalina. C'est le début d'une longue guerre entre Josika, que l'on surnomme la Diabla et la famille de la défunte Catalina. Car la Diabla craint qu'avec ce contrat. La famille de Catalina puisse faire valoir ses droits sur la fortune de celui qui était son époux, Martial. Une fois son amant emprisonné. Josika ne tarte pas à se consoler auprès d'un autre. Elle fréquente bientôt Hannibal Manric. Le futur maire de la ville. La petite Catalina. Née juste après la mort de sa sœur et baptisée ainsi en hommage à elle. N'a pas le droit de traverser la ligne jaune que ses parents ont tracée sur le seuil de la maison. Hernan Dario. Son amoureux. Fait le mur pour la rejoindre à la nuit tombée. Josika fait subir plusieurs opérations esthétiques à Danila. Danila. Sa fille. Pour qu'elle devienne plus jolie que sa rivale Catalina. Danila est aussi très amoureuse de Hernan Dario. Et d'une jalousie maladive. Catalina et Hernan Dario. Son amoureux. ont décidé de passer la soirée sur le toit de la maison. Albero les surprend mais n'en dit pas un mot à sa femme. Le lendemain. Il demande des explications à sa fille. Qui lui avoue être éperdument amoureuse de Hernan. Trois ans plus tard. Catalina a 18 ans. Elle annonce à Hilda. Sa mère. Qu'elle a un amoureux de longue date et qu'elle souhaite pouvoir sortir avec lui comme le font toutes les jeunes filles de son âge. Hilda est morte d'inquiétude. Hernan fait une livraison de course chez Danila. Celle-ci en profite pour lui demander s'il ne la trouve pas plus belle que Catalina. Mais Hernan se refuse à le lui dire. Folle de rage. Elle le gifle puis hurle à l'aide en prétendant qu' Hernan a voulu l'agresser. Les hommes de main de la Diabla. Sa mère. Accourt et frappe le jeune homme. Depuis chez elle. Catalina assiste à toute la scène. Elle décide de franchir la ligne jaune pour lui porter secours. Catalina et Hernan sont jetés en prison. En prison. Catalina tente de se montrer forte et de ne pas céder aux menaces de la redoutable Martina mais la tâche s'avère vite impossible. Martina et ses compagnes de cellule ont décidé de lui faire subir toutes les humiliations. Hannibal informe Josica qu'au terme de 24 heures de garde a vu. Il sera dans l'obligation de faire libérer Catalina car il n'a pas de charge suffisante contre elle. La Diabla va tout faire pour maintenir la rivale de sa fille derrière les barreaux. Un employé municipal à la solde de la Diabla fait savoir à Octavio que le contrat de mariage de Catalina et Martial ne figure plus dans le registre d'état civil depuis plus de dix ans. Martina et ses compagnes de cellule ne reculent devant aucune cruauté lorsqu'il s'agit de faire craquer Catalina. Elle l'enferme dans une machine à laver puis met celle-ci en marche. Catalina manque de se noyer. Elle est envoyée à l'hôpital. Inconsciente. Paula. La mère d'Hernand. Confie à son fils que la Diabla a fait tuer son père et son frère. Faisant naître en lui une irrépressible soif de vengeance. A son réveil. Les infirmières menacent de tuer Catalina si elle révèle aux médecins les motifs de son hospitalisation. Suite à la disparition de la famille marin. Iota. Adriana et Valentina se rendent au commissariat pour demander des informations mais les agents refusent de leur en communiquer. En prison. Albero se rapproche de David. Un co-détenu. Ensemble. Ils réfléchissent à un moyen de s'évader. La Diabla réfléchit à trois options qui lui permettraient de se débarrasser de tous les membres de la famille marin. Les laisser croupir en prison. Les tuer ou les éloigner définitivement de la ville. Ernesto Rico. Le médecin qui s'est occupé de Catalina. Veut convaincre la famille marin de quitter la ville pour se réfugier dans un lieu où elle serait en sécurité. Le colonel Herrera avertit Iosica que de plus en plus de personnes s'inquiètent de la disparition de la famille marin. Avec l'autorisation d'Anibal. Iosica demande la démission d'Ernesto Rico. Le médecin. Qu'elle soupçonne d'être à l'origine des fuites. Ernesto demande à Daniel Serron. Son ami journaliste. De lui venir en aide. Il lui raconte toute la situation par le menu. Le journaliste s'inquiète car il connaît la terrible réputation de Iosica. Femme sans scrupules et narcotrafiquante notoire. En prison. Catalina se rapproche de Marisol. Celle-ci lui propose de la protéger contre Martina. Octavio rend visite à Hilda et lui montre des photos de sa maison. Tandis que la famille entière est enfermée derrière les barreaux. La demeure a été entièrement saccagée. Le colonel Herrera avertit la Diabla qu'un journaliste mène l'enquête autour de la disparition de la famille marin. En prison. Catalina est soumise à des épreuves psychologiques répétées. Cette fois. Ses co-détenus lui font croire que ses parents sont morts. Iosica apprend que. Contrairement à Hilda. Albero a plaidé coupable. Depuis qu'il a décidé de mener l'enquête sur la famille marin. Daniel est harcelé par les hommes de main de la Diabla. Il publie à ce sujet un billet sur Internet au cas où il lui arriverait malheur. Iosica précère non d'Ario de travailler pour elle. En échange. Elle s'engage à faire libérer la famille marin. Le jeune homme accepte. Sans le lire. Il signe un document dans lequel sa propre mère est accusée d'être à la tête d'un gang criminel. La Diabla ordonne au directeur de la prison de faire tuer Catalina. Pendant son absence. Les hommes de main de Iosica s'introduisent chez Daniel et lui volent son ordinateur portable. A l'intérieur. Il découvre une vidéo dans laquelle le journaliste accuse la Diabla de plusieurs crimes. Daniel fait sortir sa mère de la maison de retraite où elle vit car il craint pour sa vie. Octavio conseille à Iosica de faire sortir la famille marin de prison avant que la presse ne s'y intéresse de trop près. L'ordre de libérer Catalina parvient à temps. Quelques heures plus tard. Elle devait être assassinée. Catalina est forcée de signer un document dans lequel elle affirme avoir été traitée avec respect lors de son séjour en prison. La famille marin tout entière est libérée. Pendant ce temps. Hernan Dario est emmené de force chez la Diabla. Le colonel Herrera est harcelé par la presse de tout le pays. Il fait une déclaration publique pour annoncer que la famille marin a regagné son domicile. En rentrant chez elle, Catalina découvre l'étendue des dégâts. La maison a été entièrement saccagée. Elle jure de se venger de la Diabla et de sa fille. Octavio conseille à la Diabla de patienter encore un peu avant de tuer le journaliste. La Diabla presse Octavio de se montrer suffisamment convaincant pour que la famille marin vende sa maison et quitte définitivement la ville. La police installe un laboratoire de drogue clandestin chez Daniel et fait passer le journaliste pour un narcotrafiquant auprès des médias. Octavio retrouve une lettre envoyée par la défunte Catalina à sa mère. La grande Catalina lui proposait de façon explicite de lui venir en aide financièrement à condition qu'elle et son fils quittent la ville. Ximena et Vanessa proposent à la famille marin de rester chez elle le temps de remettre leur maison en état. Celle-ci a été totalement dévastée en leur absence. Catalina annonce à Daniel que le docteur qui l'a aidé a été tué et que lui-même est en grand danger. Depuis la fenêtre de la maison de sa grand-mère. Danila observe Catalina et Daniel en grande conversation. Avide de vengeance contre la redoutable Josika. La petite Catalina se résout à aller voir Martina. Qui lui a pourtant fait subir tant de sévices en prison. Elle veut lui demander de l'aider à devenir prostituée. Catalina veut réunir suffisamment d'argent pour payer un tueur à gage et faire assassiner la Diabla et sa fille Danila. Martina lui demande de faire des photos d'elle en tenue dévêtue pour qu'elle les montre à ses clients. Les hommes de la Diabla sont dans le quartier à la recherche de Daniel. Albero parvient à le faire échapper à temps. Martina dit à Catalina que Gato Gordo est très intéressé par son profil. À une condition. Qu'elle subisse une augmentation mammaire. Catalina décide de devenir une prostituée de luxe. Son but ? Réunir suffisamment d'argent pour faire tuer la Diabla et sa fille. Le patron du journal où travaille Daniel refuse d'aider le journaliste. Il lui demande de partir et avertit les autorités. Daniel s'échappe avec Lucia. Jotica reçoit une forte somme d'argent d'un mystérieux donateur afin de remettre en état la maison détruite de la famille marin. Hernan Dario est violemment frappé par des hommes de la Diabla. Il est contraint de suivre un entraînement pour devenir tueur à gage. Albero et Hilda travaillent dur pour remettre leur maison en état. Pour cela, ils sont aidés par les membres de leur voisinage. Liota arrive sur les lieux avec un camion rempli de matériel de construction. Il explique qu'un mystérieux donateur lui a envoyé de l'argent pour aider à reconstruire la maison détruite. Catalina demande à ses amis de la photographier en tenue dévêtue car Martina en a besoin pour proposer ses services à ses clients. À la télévision. Le colonel Herrera accuse nommément Daniel d'être à la tête d'un laboratoire clandestin qui alimenterait la ville en drogue diverse. Devant son poste. Le journaliste est effondré. Martina reçoit les photos de Catalina dévêtue. Elle lui propose de faire des photos de charme. Nue cette fois. Aurora. La mère de Daniel. Dit à la police où est caché son fils. Octavio voit les photos de Catalina et il est prêt à payer le prix nécessaire pour passer une nuit avec la jeune femme. Lorsqu'Ernand Dario réaffirme ses sentiments pour Catalina. Danila devient folle furieuse et le menace même de son arme. Iosica doit intervenir pour qu'elle ne tue pas le jeune homme dans l'instant. Paula et Catalina recherchent Daniel pour qu'il les aide à retrouver Ernand Dario. Le jeune livreur reste désespérément introuvable. Aurora. La mère de Daniel. Continue à accuser son fils par presse interposée. Gato Gordo refuse de rencontrer Catalina si elle ne subit pas un implant mammaire. De son côté. Octavio est parvenu à réunir la somme de 10 000 dollars réclamée par Martina pour posséder Catalina. L'objet de ces fantasmes. Iosica menace Ernand Dario. Elle tuera sa mère s'il ne dit pas à Danila qu'il l'aime et qu'elle est la femme la plus belle de la ville. Iosica autorise Ernand Dario à appeler sa mère pour lui faire savoir qu'il est toujours en vie. Mais c'est une voix masculine qui décroche. Iosica reconnaît la voix de Daniel. Ilda reçoit un courrier anonyme. Celui-ci contient une copie du contrat de mariage qui unissait la défunte Catalina à Martial. Suite à la menace que lui a faite la Diabla. Ernand Dario demande à Danila de bien vouloir accepter ses excuses. Il lui dit ce qu'elle rêve d'entendre. Qu'elle est plus belle que Catalina. Daniel. Lucia. Catalina et Paula fuient la maison où ils étaient cachés. Ils sont sur le point d'être arrêtés par la police. Octavio vole 5000 dollars à Iosica afin de pouvoir se payer l'objet de ses fantasmes. La virginité de Catalina. Albero est mort d'inquiétude car sa fille reste introuvable. Il se rend auprès de Martina. Celle-ci lui dit l'avoir vue. Catalina est venue lui emprunter de l'argent pour s'acheter une arme et une moto. Iosica traite le colonel Herrera d'incapable car il n'est toujours pas parvenu à mettre la main sur Daniel. Les hommes de main de Iosica se rendent chez la mère d'Ernand Dario et l'enlèvent. Ils pourront ainsi faire chanter le coursier et l'obliger à devenir un criminel à leur solde. Ilda convoque un conseil de famille. Il s'agit de décider s'ils doivent ouvrir la lettre que la défunte Catalina a supposément laissée à leur attention avant de mourir. Ernand Dario refusait de devenir un criminel à la solde de Iosica mais il n'avait pas prévu que les hommes de main de la Diabla iraient jusqu'à kidnapper sa mère pour l'obliger à accepter. Danila vole la voiture des gardes du corps venus la chercher à l'école et se rend à la ferme où est retenu Ernand Dario. Elle veut l'aider à s'échapper. Mais la Diabla n'est pas du même avis. Gato Gordo attend Catalina à la sortie de l'école. Il se présente à elle et lui dit qu'il veut faire d'elle sa femme. Si toutefois elle consente à se faire des implants ma mère. Danila arrive avec sa mère devant la maison de sa grand-mère. Sur place. Elle trouve Catalina. Danila pointe son revolver sur elle. Devant la maison de sa grand-mère. Danila pointe son revolver sur Catalina. Mais la petite se moque d'elle et la défie de lui tirer dessus. Iosica intime l'ordre à sa fille de baisser son arme. Elles sont au beau milieu de la rue et de nombreux témoins pourraient les voir. Catalina les provoque. Folle de rage. Danila monte dans sa voiture et se met en tête de foncer sur sa rivale. Ernand Dario parle avec sa mère de Catalina. Il se confie sur les souffrances endurées par la jeune femme. Sa mère lui donne alors des nouvelles d'elle. Après tous les tourments qui lui ont été infligés en prison. Elle n'a plus qu'une idée en tête. Tuer la Diabla. Arriver à Bogota. Daniel et Lucia se déclarent l'un à l'autre. Ils devront bientôt s'enfuir à nouveau car les hommes de la Diabla sont sur leur trace. Les officiers de police affirment avoir la preuve que Rota est impliquée dans un trafic de drogue. En rentrant chez elle, Catalina découvre que Gato Gordo a laissé une petite surprise pour elle. Elle est bien en peine d'expliquer à ses parents de quoi il s'agit. Mortifiée. Ernand Dario avoue à sa mère qu'il est forcé de suivre un entraînement intensif de la part des hommes de Josika afin de devenir un tueur à gage à la solde de la Diabla. Le kidnapping de sa mère était un moyen de lui faire accepter ce qu'il s'était toujours refusé à faire. Devenir un criminel. Josika s'ouvre à Hannibal du contrat de mariage de la défunte Catalina et de Martial. Elle lui explique que si la famille marin prend un avocat, elle obtiendra sans peine la moitié de sa fortune. Ernand Dario se voit désigner sa première victime. Il est conduit chez Octavio pour le tuer mais ne parvient pas à passer à l'acte. Octavio. Terrorisé. Appelle Josika à l'aide. Chucky appelle Albero et lui annonce que son patron veut le voir au plus vite. Chucky et Albero arrivent chez Martial et découvrent Rota dans un état critique. Un médecin l'examine. Danila rend visite à Ernand Dario et à sa mère. Ernand Dario l'implore de bien vouloir les laisser partir. La fille de la Diabla consent à plaider leur cause auprès de sa mère. Gato Gordo demande à Josika de bien vouloir lui avancer 80 kilos de cocaïne afin de l'aider à monter sa propre affaire. Martial se rend auprès de la famille de sa défunte femme, Catalina la Grande. Il avoue être celui qui leur a fait parvenir le double du contrat de mariage qui l'unissait à leur fille. Il leur donne cette fois l'original du contrat et leur confie son intention de faire tomber Josika. Son ancienne maîtresse. Nostalgique. Hilda demande à Martial de bien vouloir lui parler de la défunte Catalina. La fille qu'elle aime étant. Josika éloigne Ernand Dario de sa mère pour le forcer à devenir un tueur à gage à sa solde. Pour se rapprocher de celui qu'elle aime. Danila s'oppose à la Diabla à ce sujet. Martina annonce à Catalina qu'elle doit se préparer. Le lendemain. Elle a rendez-vous avec son premier client. Le colonel Herrera confie à Hannibal que Josika est une femme dangereuse. Peu après. Josika ordonne à Ernand Dario de le tuer. Josika et Gato Gordo évoquent ensemble une grosse affaire de drogue. La Diabla prévient Gato Gordo. S'il essaie de la doubler. Elle le tuera. Pippé confie à Ernand Dario que les hommes de main de la Diabla ont également kidnappé sa mère pour le forcer à devenir un tueur à gage. Il lui propose de l'aider à s'échapper. Ernand accepte. Si sa mère peut venir aussi. Catalina se rend à son premier rendez-vous avec un client. Ce sera Octavio. Martial prend rendez-vous avec un avocat au sujet des affaires de la défunte Catalina. Josika exige. Menace à l'appui. Que Gato Gordo lui rembourse l'argent de la cargaison de cocaïne. Quant au colonel Herrera. Son sort est réglé. La Diabla a mis un contrat sur sa tête. La Diabla ne recule devant rien et n'a de compassion pour personne lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qu'elle veut. Elle torture Lucia pour que celle-ci lui donne l'adresse de Daniel Seron. Les hommes de l'agence antidrogue ont fourni 50 kilos de drogue à Martial pour qu'ils les vendent à Gato Gordo. Chucky se charge de la livraison et Gato Gordo se voit déjà jouer dans la cour des grands. Danila est prête à tout pour arracher Hernan Dario à sa rivale. Cette fois. Elle se déshabille devant lui mais il ne réagit pas du tout comme elle l'attendait. Furieuse. Elle lui ordonne alors de la conduire dans un nightclub. Sur place. Il croise Gato Gordo. Prix de boisson. Celui-ci s'y sent hardi et propose à Danila une danse érotique. La grande Catalina est morte depuis longtemps déjà. Mais pour peu l'ambre. Le temps ne fait rien à l'affaire. Il est plus que déterminé que jamais a tué Yozika pour venger la défunte Catalina. Chucky annonce à Martial que Gato Gordo projette de faire assassiner Yozika. Martina donne une dernière chance à Catalina pour qu'elle accède au désir de Gato Gordo. Chucky tente de kidnapper Danila mais la Diabla arrive à cet instant. Peu l'ambre veut tuer Yozika. Catalina lui demande s'il a bien mesuré les conséquences de l'acte qu'il s'apprête à commettre. Yozika est avertie que Peu l'ambre veut la voir. Elle a peur que celui-ci ne veuille venir régler de vieux comptes avec elle. Elle ne se trompe pas. Une fois passé le cordon de sécurité à l'entrée de la maison. Peu l'ambre se retrouve en présence de la femme qu'il est de toute son âme. Il sort son revolver et ouvre le feu sur elle. Ses gardes du corps ripostent. Peu l'ambre s'écroule à terre. Depuis leur fenêtre. Valentina et Catalina voient la police se presser chez Yozika. Un corps est évacué sur une civière. A l'hôpital. Le médecin sort du bloc et explique à la famille que Yozika est vivante et hors de danger mais qu'elle doit se reposer. Danila se confie à sa grand-mère et lui affirme qu'elle va se marier avec Hernan Dario. Hernan Dario décide de faire ce dont il rêve depuis longtemps. S'introduire dans la maison de la famille marin pour y retrouver Catalina. Martial explique à Chucky qu'il est urgent de kidnapper Danila pendant que Yozika est encore à l'hôpital. C'est le moment ou jamais. À l'hôpital. Yozika confie à Hannibal avoir une petite idée de ce qui a pu pousser Pelambre à tenter de la tuer. Ce n'est pas Martial qu'elle suspecte mais plutôt la mère de Catalina. Martina vient chercher Catalina pour l'emmener chez Gato Gordo. Hernan Dario observe la scène. Il peine à croire que celles qu'il aime fréquentent aujourd'hui les narcos. Dans un état critique. Pelambre est retenue aux mains des hommes de Yozika qui font tout pour le maintenir en vie. Et le faire parler. Martial explique à la famille marin que la Diabla est en vie et qu'il faut s'en réjouir. Car si Yozika était morte. Son mari serait en droit de réclamer 50% de sa fortune. Et il sera plus savoureux encore d'avoir le privilège de la tuer. En convalescence. Yozika implore sa fille de faire attention à elle tant qu'elle est hospitalisée. Martina a remis Catalina à Gato Gordo. Elle est désormais entre ses mains. Inconsciente. Danila promet à sa mère qu'elle parviendra à conquérir le cœur d'Hernan Dario. Hannibal se voit remettre une lettre qui n'est pas faite pour lui plaire. Il apprend qu'Hilda et Albero exigent la moitié de la fortune de Yozika. Martial et Chucky stationnent devant la maison de Madame Imelda. Ce soir. Ils ont prévu d'enlever Danila. La fille de la Diabla est dans sa chambre. Occupée à tenter de séduire Hernan Dario. Devant le refus du jeune homme de l'embrasser. Elle dégaine une arme et veut le contraindre à satisfaire ses désirs. À cet instant. Une détonation retentit. En quelques instants. Danila se retrouve aux mains de Martial et Chucky. Hernan Dario et Pip Cortada sont mortifiés de ne pas avoir réussi à protéger celle dont il avait la garde. Le lendemain. Hannibal se rend à l'hôpital et annonce la nouvelle de l'enlèvement à Yozika. Qui s'étremble de colère. Catalina a subi une augmentation mammaire à son insu. Le médecin impose à Gato Gordo de laisser passer huit jours avant de l'approcher. Le narcotrafiquant refuse d'attendre si longtemps. Martial rencontre Danila pour la première fois. Il lui annonce qu'il est son père mais la jeune femme refuse de le croire. Yozika a l'intime conviction que la famille marin est responsable de l'enlèvement de Danila. Elle sort de l'hôpital. Bien déterminée à tout faire pour libérer sa fille. Hilda et Albero sont désespérés depuis la disparition de Catalina. Ils remuent ciel et terre pour la retrouver. En vain. Yozika se rend auprès d'Albero pour le prévenir qu'elle anéantira sa famille s'il touche un cheveu de la tête de Danila. Albero lui répond que si c'est elle qui a enlevé Catalina. Il la détruira de la même manière. Lorsque Catalina se réveille à l'hôpital. Elle est choquée de se voir dans le miroir. Sa poitrine n'est plus la même. L'infirmière lui explique qu'elle a subi une augmentation mammaire. Yozika fait subir un interrogatoire en règle à Hernan Dario et à Pip Cortada. Elle leur reproche de ne pas avoir su protéger Danila. Puis c'est au tour de Perlamp d'être soumis à l'interrogatoire. Et Yozika ne recule devant rien pour le faire parler. Le chirurgien reproche à Gato Gordo d'avoir fait subir une augmentation mammaire à Catalina sans que celle-ci ait donné son consentement. Mais la narcotrafiquant n'en a que faire. Il contemple Catalina des pieds à la tête. D'un regard malsain. Martial a finalement convaincu Danila qu'il était bien son père. Il lui explique tout le mal que lui a fait la Diabla. Et lui annonce son intention de la détruire et de rendre à la famille Marin la part de l'héritage qui lui revient. Car la défunte Catalina était son épouse légitime avant que Yozika ne vienne tout gâcher. Hilda Albero et Iota ont imprimé des photos de Catalina et en placard partout sur les murs du quartier dans l'espoir d'obtenir des informations. Depuis qu'elle a découvert qu'elle avait subi une augmentation mammaire. Catalina est mortifiée. Elle pleure des journées entières. Les parents de Mugroso annoncent à Yozika que la mère d'Hernandario est morte en tentant de s'enfuir. Elle a préféré sauter dans le vide plutôt que de retomber aux mains de ses ravisseurs. Yozika ne recule devant rien pour faire parler perlambes. Mais celui-ci est dur au mal et ne livre aucun nom. Combien de temps parviendra-t-il à garder le silence ? Le chirurgien qui a opéré Catalina éprouve des remords à l'avoir opéré sans son consentement. Il tente de lui remonter le moral et l'invite à se reprendre pour que sa convalescence soit moins longue. Yozika parle à perlambes mais celui-ci ne répond pas. Lorsqu'elle comprend enfin qu'il est mort. Yozika se met dans une colère dont elle a le secret. Martial confie à Danila qu'il a été autorisé à sortir de prison dans le cadre d'un marché passé avec l'agence antidrogue. Il doit désormais aider la DEA à faire tomber Yozika. Danila implore son père de laisser sa mère en paix et de maintenir Catalina dans la pauvreté. Martial célèbre l'arrivée de Titi. Il sait que grâce à lui il en aura bientôt fini avec la Diabla. Pelambre n'est pas mort. Franklin qui avait prétendu l'avoir enterré. L'a en réalité laissé s'enfuir. Il lui a même donné une adresse où se réfugier. Martial annonce à Daniel que sa mère est morte en tentant de fuir ses ravisseurs. Le journaliste est désespéré. Il jure que Yozika paiera pour l'avoir privée de sa mère pour toujours. Albero et Yozika se promettent mutuellement naître pour rien dans les enlèvements de leurs filles respectives. Mais la haine Elle n'a pas disparu. Pelambre est très mal en point et souffre de nombreuses blessures. Lucia décide de le conduire à l'hôpital pour le sauver. Yozika charge Perez d'aller voir si Danila se trouve chez Gato Gordo. Pip Cortada devient le petit ami de Valentina. Liotta reproche à Vanessa de rentrer ivre chaque matin et la supplie de changer de façon de vivre. Dans le cas contraire, il semble prêt à la quitter. Catalina est mortifiée d'avoir une poitrine trop volumineuse. Le commissaire annonce à Hannibal qu'il est en possession d'une vidéo qui prouve que les parents de Catalina ont participé à la tentative de meurtre contre la Diabla. Vanessa regrette d'avoir traité Yozika avec tant de négligence. Elle se désole de ne pas avoir écouté ses mises en garde. Totalement désespérée qu'il l'ait quittée. Hilda et Albe Rio continuent inlassablement de rechercher Catalina. Gato Gordo attend que Catalina ait enfin récupéré de son opération pour la faire sienne. La Diabla apprend que Franklin a laissé Pelambre et Lucia s'échapper. Elle le torture pour savoir où il se trouve mais Franklin meurt sans avoir livré son secret. Toujours privé de liberté. Danila suggère à Chucky de la laisser filer. Et lui promet qu'en échange. Elle lui fera profiter de ses charmes. La Diabla interroge Octavio au sujet de sa principale hantise. Elle veut savoir si la grande Catalina est toujours en vie. Octavio confie à Yozika qu'il est convaincu que la grande Catalina est toujours en vie car son corps n'a jamais été retrouvé. Yozika s'aperçoit qu'elle est suivie. Elle est prise de panique. Vanessa est dans tous ses états depuis le départ de Iota. Elle fait des allées et est venue dans le quartier mais il reste introuvable. Yozika confie à Hernan Dario que Catalina a voulu la supprimer. Elle le questionne sur le sujet mais celui-ci ne semble rien savoir. Joue-t-il la comédie ? Iota se rend dans le bordel où travaille Vanessa et propose une forte somme d'argent pour passer du temps avec elle. Iota se rend dans la maison où travaille Vanessa et propose une forte somme d'argent pour louer ses services. Une fois dans sa chambre. Il la supplie de changer de vie et de partir avec lui. Vanessa décide de le suivre. Très amoureux de Vanessa. Monsieur Ovidio. Le gérant des lieux. Se suicide. Il laisse une lettre à l'attention de Ximena. La Diabla reste convaincue que la grande Catalina est toujours en vie. Martial et Titi étudient une nouvelle façon de se débarrasser définitivement de la Diabla. Iosika charge Mugroso d'aller chez Gato Gordo pour délivrer Danila. Elle a l'intuition que c'est lui qui l'a kidnappé et veut en avoir le cœur net. Pour Gato Gordo. Après des jours d'attente. C'est le jour J. Il va enfin pouvoir réaliser son rêve. Passer une nuit avec Catalina. Gato Gordo a préparé sa maison pour accueillir Catalina. L'objet de ses fantasmes. Après des heures d'attente. Il l'accueille enfin chez lui. Hilda et Albero continuent à rechercher enlassablement leur fille. Celle-ci reste introuvable. Danila s'oppose violemment à Martial. La fille de la Diabla refuse qu'il se débarrasse de sa mère. Gato Gordo est sur le point de convaincre Catalina de se donner à lui. Parviendra-t-il enfin à ses fins ? Ximena informe Vanessa qu'avant de sauter la vie. M. Ovidio avait laissé une lettre à son attention. Iozika charge Mugrezo de se rendre chez Gato Gordo. Elle est convaincue qu'il retient Danila. L'homme de main de la Diabla fait irruption dans la pièce et fait feu. Gato Gordo. Blessé. Parvient à s'échapper. Venu prêter main forte à Mugrezo. Hernandario se retrouve face à face avec Catalina mais celle qu'il aime ne le reconnaît pas car il est masqué. Martial et Titi planifient l'assassinat de la Diabla. Il s'agit de surprendre Iozika chez elle le jour où elle s'y attendra le moins. Pip annonce à Hernandario que sa chère mère est morte. Enfin libre. Catalina revient dans son quartier. Ses amis lui font part du contenu de la lettre qu'Octavio leur a laissée. Danila confie à Martial une lettre dans laquelle elle lui avoue ses sentiments pour Hernandario. Hannibal conseille à Iozika de ne pas tuer Octavio car le meurtre de l'avocat risquait d'être scruté à la loupe par la justice. Mais Iozika ne semble pas disposé à suivre les conseils de son mari. Catalina lit la lettre qu'Octavio a laissée. Celle-ci prouve que sa sœur a bien enterré de l'argent pour elle quelque part. Danila demande à Martial de lui faire une faveur en la laissant appeler sa mère. Devant les supplications de sa fille. Martial accepte. Lorsqu'elle en ligne avec la Diabla. Danila a le temps de la mettre en garde que des gens veulent la tuer avant que Martial ne raccroche précipitamment. Hannibal demande à Iozika de lui communiquer le numéro de la personne qui l'a appelée. Il va mener son enquête grâce au service de police de la ville. Danila prévient Martial que s'il tue sa mère. Elle se tuera. Hernan Dario et Pip retrouvent le corps de Paula dans la forêt. Fous de chagrin. Hernan décide d'enterrer sa mère sur place avec l'aide de Pip. Catalina et ses amis se mettent en quête de l'argent que la défunte Catalina a caché quelque part à l'attention de sa famille avant de mourir. Imelda, la mère de Iozika, exige de subir plusieurs opérations esthétiques en même temps mais le chirurgien refuse. Il explique à Imelda que les opérations doivent se faire l'une après l'autre. La mère de la Diabla le menace de représailles s'il n'accepte pas à sa demande et il finit par accepter. Danila tente de se suicider et Martial l'emmène d'urgence à l'hôpital. Peu après. Elle s'échappe. Deux hommes suivent Catalina et ses amis. Ils ne semblent pas animer des meilleures intentions. Catalina et ses amis sont poursuivis par des hommes qui semblent animer des pires intentions. Martial règle les derniers détails de son plan d'attaque contre la Diabla. Catalina et ses amis sont parvenus à échapper à leurs poursuivants. Elles arrivent enfin à l'endroit où une forte somme d'argent doit les attendre. Hilda, Albero et David sont à Bogota. Ils sillonnent la ville et visitent les hôpitaux et les morgues à la recherche de Catalina. Martial et ses hommes font irruption dans la maison de la Diabla. Une fusillade éclate. Martial apprend deux mauvaises nouvelles coups sur coup. Danila s'est échappée de l'hôpital et Titi a laissé échapper Yozika. Yozika retrouve Danila et peine à croire que le responsable du rap de sa fille n'est autre que Martial. Son ancienne amant qu'elle croyait en prison. Elle se doute que l'agence antidrogue n'a pas dû le relâcher sans une contrepartie. Le commissaire conseille à la Diabla de se faire passer pour morte et de disparaître quelque temps. Avec l'aide de la police. La Diabla va organiser son prétendu décès pour que ses ennemis l'oublient. Adriana avoue à Valentina qu'elle est amoureuse d'elle. Choquée. Valentina rejette son amie et Catalina essaie de la raisonner. Sous les ordres de la Diabla. Hernan Dario et Pip emmènent Octavio d'éterrer l'argent caché par la défunte Catalina. Y parviendront-ils avant Catalina ? Les journalistes sont informés que la Diabla est morte. La nouvelle fait l'effet d'une bombe mais nul ne se doute qu'il s'agit encore d'une ruse de la redoutable Yozika pour échapper à ses ennemis. Hannibal est sous le choc. La Diabla n'a en effet pas jugé bon de le prévenir qu'elle était en vie. Yozika a rejoint l'endroit où elle se fera oublier quelque temps. De là, elle ordonne le meurtre du directeur de la clinique. Hilda et Albero retournent à Pereira où le bruit court que la grande Catalina ne serait pas morte. Martial confie à Titi qu'il songe à se rendre mais qu'il ne veut pas retourner en prison aux Etats-Unis. La Diabla reproche à Octavio de l'avoir floué de 50 000 dollars et décide de le tuer. Pour ne pas éveiller les soupçons. Danila est restée en ville. Aux côtés des membres de l'organisation. En l'absence de la Diabla. Elle propose à Hernan Dario de devenir le responsable des gardes du corps. Hilda et Albero retrouvent Catalina et s'aperçoivent qu'elle a subi une augmentation mammaire. Lorsqu'il s'aperçoit que sa fille porte désormais des implants mammaire. Albero est profondément choqué. Il craint que Catalina ne suive le chemin de sa défunte sœur et refuse d'écouter ses explications. Catalina est en larmes. Danila continue à faire une cour assidue à Hernan Dario. Pour gagner la confiance de la Diabla. Celui-ci accepte finalement ses avances. Danila annonce bientôt à sa mère qu'elle va se marier avec Hernan et lui demande de le nommer à la tête de ses hommes. La Diabla demande à sa fille de ne surtout pas dire à Hannibal qu'elle est en vie. De son côté. Ce dernier parle avec un avocat pour statuer sur un moyen de récupérer la fortune de Yozika. Albero est profondément meurtri depuis qu'il a vu sa fille avec des implants mammaire. Il se met à boire. Mugrezo et Chelo sont conduits à l'endroit où Yozika est cachée. Ils sont heureux de découvrir qu'elle est en vie. Lui renouvelle leur fidélité et se disent prêts à mourir pour elle. Albero est profondément meurtri depuis qu'il a vu que sa fille porte des implants mammaire. Il passe ses journées à boire au bistrot. Hilda est folle d'inquiétude. Attila dit à Danila qu'il l'aime et qu'il va s'occuper d'elle. Mais son regard est pour le moins équivoque. Danila confie à sa mère qu'Hannibal semble être animé d'intentions ambiguës à son égard. Yozika lui conseille de le laisser faire et de voir jusqu'où il est capable d'aller. Imelda se méfie d'Hannibal. Elle craint qu'il ait des vues sur Danila. Prix de boisson. Liotta et Albero se sont fonds violemment agressés par les gardes du corps de la Diabla. Yozika demande à faire disparaître toutes les personnes qui la savent en vie. Hannibal a une attitude de plus en plus ambiguë avec Danila. Plein de colère et d'amertume. Albero prévient Hilda que Catalina va suivre le même chemin que sa défunte sœur. Furieuse. Hilda lui demande de se ressaisir ou de partir. Impatiente et capricieuse. Imelda avait exigé de subir plusieurs opérations esthétiques en même temps. Elle meurt pendant son opération. Lucia annonce à Daniel qu'elle est enceinte. Pip et Hernandario ont décidé de tuer Danila. Yozika et Danila décident de prétendre qu'Himelda est morte en se faisant renverser par une voiture. Daniel annonce à Hilda et à Albero que sa femme est enceinte. Ironique. Albero recommande aux journalistes d'avoir un fils car il ne fait pas bon être fille en Colombie. Danila supplie Hernandario de rester avec elle pour la consoler de la mort de sa grand-mère. Il accepte. Mais lorsqu'ils arrivent chez elle. Hannibal s'oppose à ce qu'Hernand monte dans la chambre de Danila. Celle-ci lui répond qu'elle est désormais chez elle et qu'il n'a aucun droit sur elle. Le chirurgien annonce à la police qu'Himelda a falsifié son dossier médical pour pouvoir se faire opérer. L'inspecteur lui ordonne de faire croire qu'elle a été renversée par une voiture s'il ne veut pas perdre le droit d'exercer. Catalina se réconcilie avec son père. Martial et Titi ont été libérés après avoir passé un marché avec l'agence antidrogue. Ils se sont engagés à faire tomber la Diabla. Hernandario et Pip Cortada se préparent à faire main basse sur le coffre de la Diabla. Très affectés par la mort de sa mère. Iosika demande à Danila de rapatrier son corps à la ferme pour lui dire adieu. Hernandario et Pip Cortada s'introduisent dans la maison de Iosika et parviennent à ouvrir le coffre de la Diabla. Tandis qu'ils remplissent leur sac de billets. Une employée de maison entre. Hannibal demande à deux officiers de police de pénétrer dans la maison de la Diabla pendant les funérailles d'Himelda et de s'emparer du contenu du coffre. La Diabla a fait rapatrier le corps de sa mère à la ferme pour lui dire adieu. Pour Iosika et Danila. C'est le temps du deuil. Mais le temps de la vengeance viendra bientôt. Catalina dissimule un sac de billets dans la chambre où elle dort avec ses parents. Hernandario efface les traces d'empreintes sur le coffre de la Diabla et fait disparaître les enregistrements du système de vidéosurveillance. Pip part avec tout l'argent et demande à Vanessa de tout quitter pour partir avec lui. Pip conjure Vanessa de tout quitter pour partir avec lui. Mais celle-ci se refuse à le suivre. Avant de s'en aller. Pip lui laisse un ordinateur et des documents à l'intention d'Hernandario. Catalina apprend ainsi que l'homme de sa vie n'est pas mort. Elle brûle désormais de le revoir. En apprenant que Catalina possède un téléphone portable. Albero est à nouveau gagné par ses vieux démons. Il craint qu'elle ne soit encore en contact avec des narcotrafiquants. En rentrant chez lui. Hannibal trouve Hernandario seul. Glacial. Il lui intime l'ordre de sortir et de ne jamais rentrer à la maison lorsque Danila n'y est pas. En dépression depuis la mort de sa mère. Josika confie à sa fille sa peur panique de tout perdre. Elle lui fait jurer de se débarrasser de Catalina et de sa famille. Peu après. Une bombe détruit entièrement la maison de la famille marin. Grièvement brûlée suite à l'explosion qui a eu lieu dans la maison de la famille marin. Adriana est entre la vie et la mort. Folle de rage. Valentina promet à Catalina qu'elle vengera leur amie. La Diabla demande à Mugroso si toute la famille marin est bien morte dans l'explosion de la maison. Mugroso affirme que la force de l'explosion a été telle que toute la maison est réduite en cendres. Pour en avoir le cœur net. La Diabla demande au capitaine de police de lui envoyer des photos des corps. Mugroso. Solo et Pip s'entretuent. Avant de mourir. Pip a le temps de donner à sa mère une lettre à l'intention d'Ernand Dario. Josika demande au capitaine de police de l'emmener à l'enterrement de sa mère. Josika demande au capitaine de police de l'emmener à l'enterrement de sa mère. Malgré les mises en garde de Danila. La Diabla ne veut rien entendre. Valentina confie à Ximena que son petit ami est un homme de main de la Diabla. Josika appelle sa fille pour l'avertir que les corps de chelot. Pip et Mugroso ont été retrouvés. Elle la supplie de ne pas aller à l'enterrement de sa grand-mère et de ne plus voir Ernand Dario. Ce dernier entend la conversation et apprend ainsi la mort de Pip. Catalina est à la ferme avec ses parents lorsqu'elle apprend qu'Adriana n'a pas survécu à ses blessures. Catalina annonce à Valentina qu'elle est décidée à tuer Danila à l'enterrement de sa grand-mère. Elle lui demande de l'aider à trouver une arme. Le capitaine de police annonce à Josika que chelot. Pip et Mugroso se sont entretués et qu'il s'agit probablement d'un règlement de compte. La Diabla nomme Calvo à la tête de ses gardes du corps. Hannibal est dans la chambre de Josika avec ses hommes. Il s'apprête à ouvrir le coffre fort lorsque Danila entre. Pour la première fois depuis l'explosion. Albero. Hilda et Catalina se rendent dans leur maison en ruine. Pour pouvoir assister à l'enterrement de sa mère sans être reconnue. La Diabla a revêtu un uniforme de la police. Catalina et Valentina ont besoin d'une arme pour tuer Danila. Elles ont rendez-vous avec Medicina. Un homme qui possède un atelier d'armes clandestin. Moyenne en finance. Celui-ci se propose de faire le travail à leur place. Mais Catalina et Valentina préfèrent s'occuper seules de leurs rivales. Medicina leur apprend à tirer. Vanessa est dévastée depuis la mort de sa fille. Elle promet à Hilda et Albero qu'elle vengera la mort de sa fille. Catalina et Valentina se rendent à l'enterrement d'Himelda. Mais elles n'ont aucunement l'intention de lui rendre un dernier hommage. A l'enterrement d'Himelda. Liosika a revêtu un uniforme de police pour ne pas être reconnue. Elle est enragée de voir sa fille au cimetière alors qu'elle lui avait interdit de s'y rendre. Au cimetière. Himelda n'est pas encore enterrée. Cannibale propose à Danila de se partager avec elle la fortune de la Diabla. Catalina et Valentina arrivent alors et mettent Danila en joue devant de nombreux témoins. Alors que Danila vient d'enterrer sa grand-mère. Catalina et Valentina surgissent et tiennent la fille de la Diabla en joue devant de nombreux témoins. Martial conjure Catalina de ne pas tirer. Les hommes de main de Liosika sortent à leur tour leurs armes. La tension est à son comble lorsqu'Hernand Dario survient et prend Catalina sous le bras. Ils prennent la fuite ensemble. Pour Catalina et Hernand. C'est le jour des retrouvailles. Et le temps n'a rien changé au sentiment amoureux qu'ils se portent mutuellement. Hannibal veut négocier avec Danila le partage du patrimoine de Liosika. Mais Danila n'est pas prête à partager quoi que ce soit. Elle a connaissance d'un document qui stipule qu'Hannibal a abandonné ses droits sur la succession de la Diabla. Martina aurait-elle fait quelque chose qui a déplu Agato Gordo ? Le narcotrafiquant la recherche et il a son air des mauvais jours. Quand il pénètre chez elle, Martina et Titi, son amant, se sont volatilisés. Lorsque Danila reproche à Hannibal d'être indifférent à la mort de sa mère. Hannibal prétend masquer ses sentiments pour ne pas passer pour un homme faible. En réalité, lui dit-il, il est détruit. Bientôt. Il se fait insistant au sujet du partage du patrimoine de Liosika. Hernan commence à poser des questions qui froissent Catalina. Il ne comprend pas pourquoi elle a changé de poitrine. Comment elle a fait pour s'offrir un téléphone portable. Catalina lui reproche de la juger et s'éloigne. Vexé. Valentina conseille à Hernan de faire confiance à Catalina. Hernan confie à Catalina qu'il était obligé de devenir un criminel à la solde de Liosika pour sauver sa propre mère. À son tour. Catalina lui confesse tout ce qu'elle a dû faire pour se venger de la Diabla. Catalina continue à faire des révélations sur sa vie à Hernan. Celui-ci lui demande d'oublier le passé et d'envisager l'avenir à ses côtés. Il lui demande de l'épouser. Poursuivi par un tueur à gage. Martina et Titi se réfugient chez la mère d'Adriana. Les hommes de main d'Hannibal sont sur le point de voler le coffre-fort de la Diabla lorsqu'Eloise a fait irruption dans la pièce. À distance. Hannibal leur ordonne de tuer l'employé de maison mais il décide de ne pas suivre ses instructions. Hannibal se rend à la police pour accuser Hernan Dario du vol du coffre-fort. Ce sont en réalité ses propres hommes qui ont volé le coffre et il ignore qu'il songe désormais à le doubler. Liosika décide d'aller voir Hannibal et de se rendre compte par elle-même de ses intentions. Hernan et Catalina sont heureuses et se jurent fidélité. Leur bonheur semble sans nuages. Liosika décide d'aller voir Hannibal et de se rendre compte par elle-même de ses intentions. Hannibal. Qui la croyait morte. Fond en larmes lorsqu'il la voit. La Diabla lui affirme que Danila elle aussi la croyait morte. Hernan confie à Catalina avoir volé tout le contenu du coffre-fort de la Diabla avec pipe. Celui-ci est parti avec tout le butin mais. Avant de mourir. Il a laissé des documents importants à son intention. Ceux-ci répertorient l'ensemble des propriétés de Martial et de la défunte Catalina. Il prouve que ce patrimoine revient désormais de droit à la famille marin. Danila est désespérée d'avoir été dupée par Hernan et jure de le supprimer. Liosika demande à Hannibal de lui et expliquer pourquoi ses gardes du corps étaient présents chez elle le jour où son coffre-fort a été dérobé. Amboissée à l'idée d'être prise pour cible. La Diabla veut faire disparaître tous ses ennemis. Mais la Diabla n'est pas la seule à être animée par de sombres intentions. Albero se doute que Liosika n'est pas morte et sa soif de vengeance est intacte. C'est le jour des funérailles d'Adriana. Vanessa. La mère de la jeune défunte. N'a pas dormi de la nuit. Liosika et Danila se préparent à aller au cimetière et leur intention n'est en aucun cas d'aller rendre un dernier hommage à Adriana. Hannibal est lui aussi animé par de sombres dessins. Il confie au capitaine de police qu'il a lui-même volé le coffre-fort de Liosika et se propose de lui donner la moitié du butin s'il l'aide à se débarrasser de la Diabla. Il ajoute que s'il refuse sa proposition. Ni lui ni sa famille n'en sortiront vivant. Le capitaine de police accepte. Martial contemple le vide du haut de la terrasse de son hôtel. Il semble avoir décidé d'en finir. Martial s'apprête à se jeter dans le vide depuis la terrasse de son hôtel. Titi se presse pour l'en empêcher. Mais Martial. Hanté par le remords d'avoir abandonné la défunte Catalina pour la Diabla. Veut en finir. Il se jette dans le vide. Hernan fait savoir à Danila qu'il sait qui a volé le coffre-fort. Au cimetière. Les hommes de la Diabla ont des mines de circonstances et des couronnes de fleurs à la main. Mais ils sont armés jusqu'aux dents. Tous les amis d'Adriana sont là et les hommes de Yozika sont prêts à passer à l'action. Au cimetière. Les hommes de la Diabla ont des mines de circonstances et des couronnes de fleurs à la main. Mais ils sont armés jusqu'aux dents. Tous les amis d'Adriana sont là. Les hommes de Yozika s'apprêtent à faire feu sur eux lorsque des camarades de classe d'Adriana arrivent sur les lieux. Parmi eux. Le fils de Calvo Ella. Une fusillade serait trop risquée. L'opération est annulée. La Diabla confie à sa fille qu'elle songe à changer de nom et d'apparence. Danila se plaint quant à elle d'être considérée comme un monstre depuis que tout le monde la croit responsable de la mort d'Adriana. Le capitaine de police prévient Hannibal que la Diabla le suspecte fortement d'en vouloir à sa fortune et qu'elle est animée des pires intentions à son égard. Il lui propose de la tuer. Hannibal lui propose la moitié du contenu du coffre s'il la fait disparaître. Catalina. Sa famille et ses amis votent pour décider quel sort doit être réservé à la Diabla et à sa fille. Les livrer à la DEA ou les tuer. Le médecin annonce à Titi que la vie de Martial n'est plus en danger mais qu'il a peut-être perdu l'usage de ses jambes pour toujours. Titi est encore à la clinique avec Martina lorsqu'ils aperçoivent Danila entrer dans l'établissement et aux côtés d'une femme blessée. Et si c'était la Diabla ? Grievement blessée. Hannibal est prise en charge par sa secrétaire. Il a une balle dans le corps et perd beaucoup de sang. Gato Gordo est parvenu à mettre la main sur Martina. Il menace de la tuer si elle ne lui dit pas pourquoi elle l'a vendue à la Diabla. Lorsqu'il apprend l'identité de l'homme qui accompagne Martina. Gato Gordo se radoucit aussitôt. Titi est un super narco qu'il croyait emprisonné aux Etats-Unis. Il le libère et lui jure fidélité. Les deux hommes fourmillent bientôt de projets. Affaiblis sur son lit d'hôpital. La Diabla est identique à elle-même. Elle exige qu'Ernandario et la famille marin lui soient livrés morts ou vifs. Elle offre 30 000 dollars pour chacun d'entre eux. Fidèle à ses obsessions et à son sens particulier de la fête. Gato Gordo loue les services de plusieurs filles pour célébrer son nouveau partenariat avec Titi. La mère de Martina interdit à sa fille de fréquenter Titi et Gato Gordo et la met en garde contre leur terrible façon de traiter les femmes. Martina refuse d'entendre les conseils de sa mère au prétexte que celle-ci a passé sa vie à fréquenter des hommes sans être si regardante sur leur réputation. La femme du capitaine de police refuse à Iosica le droit d'entrer chez elle. La Diabla l'humilie en lui rappelant qu'elle et son mari lui doivent tout. Pour la rabaisser plus encore. Elle exige de dormir à leur domicile. Ernandario et Catalina passent la nuit ensemble pour la première fois. Sans demander la permission à Albero. Après une explication entre hommes. Albero comprend que les sentiments d'Ernandario pour Catalina sont sincères et ils baissent la garde. Après des mois de défiance. Il considère enfin Nachito comme un membre de la famille. La mère de Martina conseille à Titi de ne pas faire de mal à sa fille. Et le menace de représailles s'il ne la prend pas au sérieux. Daniel est au plus mal car Lucia l'a quitté. De son côté. Martial n'aurait jamais souhaité se réveiller après sa tentative de suicide. A l'hôpital. Dans un état de faiblesse extrême. Il ressasse le passé lorsque Titi lui rend visite. A l'hôpital. Dans un état de faiblesse extrême. Martial n'aurait jamais souhaité se réveiller après sa tentative de suicide. Titi qui lui rend visite est profondément affecté de voir son ami traverser des heures si sombres. Iozika presse le capitaine de police de mettre la main sur Hannibal. Puis lui demande des nouvelles de sa femme. Suite à la scène de la veille. Elle l'a quitté. Lui apprend-il ? Elle ne semble pas émue le moins du monde et lui conseille de trouver une autre compagne. Depuis sa fenêtre. Daniela voit Catalina et Hernandario s'embrasser dans la rue. Jalouses comme au premier jour. Elle rumine sa défaite. Mais s'avoue-t-elle vaincue pour autant ? En rentrant chez lui. Daniel trouve un mystérieux paquet. Vanessa et Ximena parviennent à distraire le gardien du cimetière pendant que leurs amis pénètrent à l'intérieur. Ils se dirigent vers la sépulture de la Diabla pour exhumer le corps. Vanessa et Ximena parviennent à distraire le gardien du cimetière pendant qu'Albero et ses amis pénètrent à l'intérieur. Ils se dirigent vers la tombe de la Diabla pour exhumer le corps. À l'intérieur du caveau. Il y a bien le corps d'une femme mais ce n'est pas celui de la Diabla. Depuis que Titi et Gato Gordo se sont associés. Ils voient les choses en grand. Ils ambitionnent de devenir les narcos les plus puissants du monde. Daniela montre à sa mère des documents qui ne laissent plus la place aux doutes. Hannibal est un être vil. Uniquement mu par l'appât du bain. En dépit des réticences de sa mère à l'avoir fréquenté Titi. Martina lui avoue qu'elle est en train de tomber très amoureuse de lui. Martial apprend qu'il va bientôt pouvoir rentrer chez lui mais qu'il ne marchera sans doute plus jamais. En recevant les résultats des examens ADN qu'il a lui-même demandé. Il apprend aussi que Daniela n'est pas sa fille. La famille marin et ses amis votent à main levée pour statuer sur le sort de la Diabla. Doit-elle être livrée à l'agence antidrogue ou est-il préférable de l'assassiner ? Iosica ordonne à Calvo de se débarrasser une fois pour toute d'Hernandario. Daniel demande à Manuel de mener l'enquête pour savoir qui était la femme retrouvée dans le cercueil de la Diabla. Martial annonce à Hilda que Daniela n'est pas sa fille biologique. Il lui conseille de faire valoir ses droits sur la succession de la défunte Catalina. Hilda lui apprend pour sa part que la Diabla n'est pas morte. Ce qui a le mérite de redonner goût à la vie à l'ancien narco. Il décide de reprendre contact avec l'agence antidrogue pour lui communiquer l'information. Belan conseille à Catalina de mettre un terme à ses projets de vengeance et d'essayer d'accorder son pardon à ceux qui l'ont fait souffrir. Gato Gordo s'est engagé à acheminer une demi-tonne de drogue d'ici la fin du mois mais Barrio a quelques doutes sur sa capacité à fournir une cargaison d'une telle ampleur. Hilda et Albero ont pris rendez-vous avec les responsables de l'agence antidrogue pour leur fournir des informations qui permettront de faire tomber la Diabla. Pendant ce temps, les hommes de Yozika font route vers la ferme et ils ont la ferme intention de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Catalina et de sa famille. Hilda et Albero arrivent à la ferme et découvrent que les hommes de la Diabla ont tué Belan et les autres employés. Une fusillade éclate. Albero essuie des tirs puis riposte mais bientôt. Il est à court de munitions. Catalina est inconsolable car Hernandario ne respire plus. Elle promet devant Dieu qu'elle pardonnera la Diabla si celui qu'elle aime survit. Yozika et Danila s'enfuient sans demander leur reste. Les hommes de l'agence antidrogue sont lancés à leur poursuite. Sorti de l'hôpital. Martial se joint lui aussi à la chasse. Daniel. Titi et Gato Gordo arrivent devant chez Yozika. Bien décidés à en finir avec elle. Mais l'oiseau s'est une fois de plus envolée. De son côté. L'agence antidrogue lance une opération d'ampleur pour capturer la Diabla. Des hommes sont même parachutés par les airs. L'étau se resserrent bientôt. La Diabla et sa fille ont tout leur ennemi à leur trousse. Hernandario semble tiré d'affaire. Encore affaibli. Il veut pourtant se joindre à ses amis pour mettre la Diabla et sa fille hors d'état de nuire. Mais Catalina lui fait part de la promesse qu'elle a faite à Dieu tandis qu'il était entre la vie et la mort. S'il survivait. Elle s'engageait à accorder le pardon à ses ennemis pour vivre heureuse à ses côtés. Hernandario pardonnera-t-il lui aussi Eusica ? Et la Diabla finira-t-elle derrière les barreaux ou parviendra-t-elle une fois de plus à échapper à ses ennemis ?